Alors Céline, je vais te faire goûter la glace à la vanille qui a été primée par le Grouet Mio. Donc voilà, j'ai essayé de faire une glace qui a un bon goût de vanille, assez lactée, peu sucrée, avec une bonne longueur en bouche. Tu me diras ce que tu en penses. Merci. Les deux meilleurs glaciers de France, les voici. Mathieu et Céline ont été classés respectivement premier et deuxième par Go et Mio pour leur glace à la vanille. Et il se trouve qu'ils sont tous les deux installés à Saint-Jean-Luz. Mais la ressemblance s'arrête là. On peut même difficilement imaginer entreprises et parcours plus différents. Lui, ancien ouvrier électricien dans les Bouches du Rhône. Elle, cinquième génération d'une grande maison traditionnelle basque. Lui, dans une petite boutique atelier de 17 mètres carrés. Et elle, avec des points de vente dans tout le Pays basque et une usine atelier. Mode d'emploi vous fait découvrir les coulisses de leur succès. Eux qui s'apprécient beaucoup et restent avant tout les défenseurs d'un savoir-faire artisanal qui se perdent. Alors moi, j'étais électricien à ArcelorMittal, à Fosse-sur-Mer. Et donc, j'ai eu un diplôme, donc un BTS électro-technique en 2005. Et j'étais salarié à ArcelorMittal jusqu'en 2016. Moi, je suis à la base artisan-relieur d'horreurs d'art. Et j'ai suivi une formation complémentaire, tout ce qui touche au patrimoine, en conservation préventive des biens culturels. Donc, je travaillais sur Arles, au milieu en art latin. Et donc voilà, à la suite de ça, j'ai passé des centaines d'heures à la maison à faire mes propres recettes dans mon petit labo, ma petite cuisine familiale. Et j'ai commencé à sortir mes premières glaces comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas réaliser mon rêve, ouvrir un glacier artisanal. Mathieu s'est formé dans plusieurs écoles en France et en Italie. Et quand il se jette à l'eau et trouve ce local, c'est l'occasion pour le couple de changer complètement de vie. Ah, clairement, c'est vrai que c'est plus du tout la même atmosphère. C'est vrai qu'à l'usine, on travaillait, il y avait beaucoup de poussière, il y avait du gaz, c'était des horaires en décalé, en 3-8. Et actuellement, maintenant, c'est vrai que c'est des grosses journées, mais ça pue la même saveur car on fait vraiment quelque chose qui nous plaît. On procure du plaisir aux clients en vendant nos propres produits et c'est super. Mais cela n'a pas été simple. Beaucoup de travail pour aménager l'atelier. Et au final, la récompense inespérée du Goemio, Mathieu le reconnaît. Quand il a appris le résultat, il en a pleuré. Mais quel est donc le secret de cette glace qui a enthousiasmé le jury et entraîné plus de 45 minutes de fil d'attente au client Lucien ? Mais après, ce n'est pas forcément l'innovation, ça reste relativement simple. Il faut juste des bonnes matières premières, du lait cru. Nous utilisons du lait cru de la ferme Larea à Urugnes, des oeufs de ferme qui viennent d'Arkang, des très bonnes gousses de vanille de Madagascar. Et après, tout réside aussi dans la recette, dans l'équilibre du sucre, du pourcentage de vanille que nous allons incorporer. A peu près 75% des produits sont locaux, donc le lait, les oeufs. On utilise du baskella, donc ce n'est pas du Nutella, c'est une pâte à tartiner locale sans huile de palme, du yaourt bio du Pays Basque. Nous utilisons des fraises, des framboises, des pêches qui viennent du marché des Halles. Nous avons, oui, beaucoup du miel, le miel ditsatsu aussi. Nous avons beaucoup de producteurs locaux qui font aussi que nous avons de bonnes glaces par rapport aux bons ingrédients que nous utilisons. De vrais fruits du marché, du vrai café de qualité, toutes les glaces sont faites de la même manière comme on est censé les faire. Une préoccupation partagée par la maison Paris, une maison historique, même pas fâchée d'être arrivée en deuxième position. C'était super sympa. Mathieu, c'est quelqu'un de chouette, qui travaille bien, qui, comme nous, fait attention aux choix dans ses matières premières. C'est un passionné. Donc non, non, pas du tout. C'était un clin d'oeil, une petite histoire super sympa pour Saint-Jean de Luz, pour la ville. C'était quand même, voilà, les deux meilleures glaces à la vanille de France, deux glaciers lusiens. C'est quand même top. Le début de toute notre histoire, c'est 1895. C'est le chocolat. Donc c'est le début de toute notre histoire et je suis, moi, la cinquième génération. Donc effectivement, c'est pas la glace qui est arrivée bien plus tard avec la pâtisserie dans notre maison, grâce à mon grand-père. Et avant ça, nous étions chocolatiers, avant tout confiseurs. Le touron est arrivé dans les années 1930, le mouchou, les années 1948, la pâtisserie, la glace, le gâteau basque. Voilà, tout ça avant la Deuxième Guerre mondiale. Voici les gousses de vanille de la glace. Encore en affinage, elles ont été achetées directement sur place. Ici, la préoccupation de la matière première est allée jusqu'à la création d'une coopérative à Madagascar. Depuis 7 ans maintenant, on a essayé de fédérer des petits planteurs de cacao. C'est essentiellement de cacao au début, c'est ce qui nous intéressait. On les a regroupés, on leur a remis un cahier des charges pour le traitement post-récolte du cacao. On était un petit peu déçus, donc on a décidé de prendre en charge nous-mêmes cette partie du processus de la fabrication du cacao. Donc on leur achète maintenant les cabosses, le cacao décabossé, juste décabossé, c'est-à-dire les fèves fraîches qui sont blanches quand elles sortent des cabosses. Et nous nous chargeons, nous, dans une petite structure qu'on a créée là-bas, de tout le processus de fermentation et de séchage. Et bientôt, ce sont des noisetiers qui vont être plantés à 5 minutes de l'atelier basque. Une vraie rareté dans le monde des glaciers qui utilisent de plus en plus des poudres industrielles, toutes prêtes, appelées mix. Et ont quand même le droit à l'appellation artisan parce qu'ils mélangent cette poudre avec du lait pour faire leur glace. Ça se fait de plus en plus, malheureusement. Pourtant, ce sont quand même des artisans glaciers. On trouve des mix de qualité, je présume, parce que pour que le consommateur puisse s'y tromper à ce point, c'est qu'on doit trouver des choses de qualité sans aucun doute. Et donc, on est très peu maintenant à travailler de façon complètement artisanale la glace. Ce prix reste donc la victoire de l'authenticité sur le faux et une belle incitation à la passion pour le métier. Sans oublier une nette fierté quand même pour la Nouvelle Aquitaine.